bonjour à tous alors aujourd'hui nous sommes mardi je suis en train de monter dans ma voiture nous sommes mardi le 2 juin évidemment je vais partir au travail vous en doutez je monte dans ma magnifique voiture je vois qu'en fait ma haie elle est blindée d'abeilles je le vois là en montant dans la voiture c'est une catastrophe et bien j'espère que vous allez bien en ce mardi moi ça va j'ai pas beaucoup dormi passé je dirais mais je pense que ça va le faire cette journée il n'y a pas de raison en plus ben voilà vendredi je m'étais un petit peu améliorée sur les masques donc il n'y a pas de raison ça reparte pas aujourd'hui en termes de qualité et de quantité donc je me dis que c'est plutôt pas mal du coup hier donc là je vous ai mis en ligne avant de partir le vlog parce que en fait hier soir je l'ai monté mais j'ai pas eu le courage d'attendre le rendu pour le pour l'uploader sur youtube franchement j'étais fatiguée surtout que j'ai fait beaucoup de choses hier soir donc du coup dès que j'ai eu fini le rendu en fait je vais me coucher du coup aujourd'hui les enfants n'ont pas d'école donc hier on a essayé de faire les leçons bah du coup comme et alza c'est géré mais à dans enfin on trouve une solution c'est le titre que j'ai donné au vlog de ce matin mais on va pas pouvoir durer comme ça c'est pas possible il refuse de travailler quoi il refuse catégoriquement de travailler moi je n'en peux plus je vais quand même pas lui taper dessus quoi enfin il ya un moment je le punis je l'envoie dans sa chambre alors il revient mais en pleurant mais comme c'est incroyable un l'état dans lequel il se met je suis désolé est ce que je peux revenir j'ai réfléchi je me suis calme alors qu'il est pas du tout calme mais il me fait tellement peine que tu faut voir dans l'état qui se met quoi et du coup je lui dis bah tu peux revenir ça va dépendre de toi en fait je lui dis on travaille on travaille pas oui on travaille mais en fait on travaille cinq minutes et puis après c'est reparti quoi donc c'est compliqué c'est très très compliqué et puis enfin moi j'avoue que je culpabilise aussi un peu de le faire se mettre dans ces états là parce que je vois bien que c'est pas de la comédie quoi il est pas bien donc il ya un moment j'ai besoin de comprendre ce qu'il a il retourne chez le psy la semaine prochaine et à partir de la semaine prochaine on va avoir deux séances par mois donc ça va être mieux qu'avant parce qu'avant on avait une séance par mois et du coup bah il perdait du temps puisque à chaque fois qu'il y retournait en fait il fallait resituer le contexte en fait donc du coup moi si elle me dit c'est une séance par semaine ben on fait une séance par semaine de toute façon on paye moite moite avec eric donc là pas de problème moi si ça peut l'aider si ça peut si on peut réussir à le cerner si on peut moi ce que je veux c'est réussir à l'accompagner correctement pour que il soit pas en échec à l'école quoi et la maîtresse me dit qu'il n'a pas de difficultés à part l'écriture elle m'a dit que concrètement il sait faire les choses qu'il a appris à l'école il n'y a aucun souci mais l'écriture dès que ça parle de production écrite c'est la fin du monde donc est ce qu'il faut qu'on voit un psychomotricien ou enfin je sais même pas si c'est ça qui est lié ou je sais que les orthophonistes aussi aident à l'écriture je me dis est ce qu'il faut ça parce que si c'est le cas ben pas de problème pas de problème mais bon on m'en parle pas donc je me dis moi je vais en parler à la psy quand je vais l'emmener mercredi je vais demander comment on peut l'aider parce que moi c'est plus possible puis maintenant que j'ai repris le boulot j'avoue que j'ai beaucoup moins enfin c'est pas que j'ai moins de patience c'est que j'ai moins de temps du coup parce que avant quand j'étais à la maison je pouvais lui accorder trois heures quatre heures s'il le fallait là mon temps il est limité hier ok j'étais à la maison mais à la base j'avais prévu de travailler et à cause de ça j'ai pas pu travailler donc ça m'a saoulé hier soir j'étais tellement fatigué j'étais tellement à la bourre dans l'organisation que j'ai pas pu bosser hier soir non plus je commence à me dire qu'à un moment il va falloir que je fasse le choix entre youtube et la caverne en fait parce que parce que je peux pas tout gérer en fait mon boulot la maison les enfants l'administratif les courses youtube la caverne c'est trop en fait pour moi toute seule c'est trop donc j'ai pas du tout envie d'arrêter les vlogs c'est clair pas du tout j'ai pas non plus envie d'arrêter la caverne même si j'avoue qu'en ce moment ça tourne pas beaucoup qui ça tournera pas plus si je travaille pas plus vite non plus mais mais je sais pas je sais pas quoi faire pour l'instant mais c'est vrai que je manque énormément de temps et je ne veux pas que ce temps manque à mes enfants en fait le fait de retourner travailler c'est dans leur intérêt c'est dans mon intérêt à moi aussi mais mais je veux pas qu'ils en pâtissent en fait de ce choix que j'ai fait moi de retourner travailler après c'est dans leur intérêt financier uniquement pour eux parce que comme il me dit tous les jours on doit plus on doit plus tout le temps il me dit ça je te vois plus assez c'est ça qui me dit on doit plus assez alors je dis bah oui mais c'est important que je travaille donc j'explique maintenant on va avoir un salaire machin donc je culpabilise un petit peu mais à la fois je me dis que non c'est un mal pour un bien parce qu'on en avait vraiment besoin donc maintenant voilà je suis un période d'essai pour trois mois donc j'espère que une fois passé les trois mois j'aurai toujours mon taf mais après je me dis si je fais le travail comme il faut il n'y a pas de raison et c'est ce que je fais donc donc voilà du coup ce soir quand je sors du boulot je vais chez le médecin du coup ouais je vais pas je vais pas partir dire que je vais repasser par la maison je vais redéposer mes affaires j'ai rendez-vous qu'à cinq heures et quart et je finis à quatre heures donc j'irai une faux en gros il faut 20 minutes pour aller à chemiller donc bon ben je vous reprends il est 19h20 il m'a semblé voir sur le micro-ondes donc je suis allé chez le médecin et en fait j'ai de l'eczéma alors c'est une forme d'eczéma c'est pas d'eczéma classique comme enfin le plus répandu en fait c'est une forme d'eclémat j'ai de la pommade à la cortisone et je dois en mettre une fois par jour et normalement en quatre jours j'aurais plus rien il paraît que ça n'est que quatre jours à se réparer ouais j'ai acheté des colliers anti plus parce que en fait c'est pas moi qui les ai achetés c'est à laïs parce que c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure parce qu'en fait on est plus à la maison j'adore j'ai des boutons pleins les jambes je suis trop présente je peux vous montrer l'état de ma cheville tous les points rouges que vous voyez sur ma jambe ce sont des clés de puce donc c'est très désagréable évidemment et du coup on a on leur a mis à chacun un collier parce que normalement quand j'ai fait opérer pernelle le veto aurait dû me mettre dans la pochette le comprimé en fait à lui donner sauf qu'elle a zappé et donc du coup bah elle m'avait dit si vous l'avez pas vous me rappelez puis je vous mets de côté sauf que j'ai complètement zappé de rappeler et là je suis allée à chemiller et en plus j'étais juste à côté de la clinique vétérinaire et j'ai complètement zappé d'y passer en même temps je suis ressortie j'étais un petit peu perturbée je plaisante c'est une façon de parler mais j'ai donc vu mon ancien médecin et en fait c'était assez bizarre étrange quand je suis arrivé ça te concerne pas quand je suis arrivé il m'a accueillie avec un grand sourire au départ il m'a demandé pourquoi je venais donc j'ai expliqué enfin j'ai dit mes mains ma thyrolite machin et puis il m'a examiné ensuite déjà il a touché mes pieds il a même pas mis de gants il m'a caressé les pieds moi je pensais que j'avais une mycose et je me dis il met ses mains sur mes pieds à bref donc ce n'est pas une mycose c'est donc une d'herma je sais pas quoi tu peux aller relancer enfin bien qu'il n'a pas l'air de s'être interrompu merci et du coup ouais j'ai une je sais plus quoi et donc j'ai une bombarde à base de cortisone donc à mettre tous les soirs en petite couche c'est normalement entre quatre à huit jours ça doit être parti donc à la fin du rendez vous il m'a demandé il m'a dit mais vous n'êtes plus suivie ici donc je dis bah non je dis comme j'avais déménagé j'ai changé de médecin et en fait le médecin de ma commune j'y arrive pas quoi et du coup du coup bah je lui dis ouais mais j'accroche pas en fait avec le médecin là bas donc j'aimerais bien je vais revenir en fait enfin je voudrais revenir à la maison médicale mais je voulais d'abord voir avec vous si vous acceptiez de me re suivre et il a eu un instant d'hésitation et puis c'est limite allongé dans son siège en me disant ça va être compliqué pour moi donc là déjà je me suis dit ok il me fait pour deux raisons il me dit la première c'est que le complexe a changé qu'on est débordé et que il me dit moi quand vous êtes parti j'ai accepté d'autres familles et il me dit bah là en fait on est un peu saturé quoi donc je fais d'accord je suis non il n'y a pas de souci et là il m'a dit et il m'a dit et puis il n'a pas terminé sa phrase et en fait tout le rendez vous était hyper gênant pour moi comme pour lui en fait c'était bizarre en fait quand je le regardais il avait les yeux comme ça et quand moi je le regardais pas il était fixé sur moi donc c'est un peu bizarre et puis enfin on avait du mal à parler on ne pas c'était vraiment hyper malaisant quoi donc bon je pense que c'est mieux que je ne continue pas de le consulter parce que les rendez vous à venir aurait été encore plus malaisant je pense donc ou alors ça aurait été juste le premier et les sujets mais en tout cas voilà sauf que du coup je suis obligé de rester avec le médecin d'ici parce que aucun médecin de la maison médicale ne peut me recevoir donc là ce soir on va manger les crêpes au fromage ça fait hyper longtemps qu'on n'en a pas à manger donc on va se faire ça on va se regarder un peu de dynastie pourquoi pas on a dit qu'on regardait dynastie ok pas de problème et puis après moi je vais je vous reprendrai un tout à l'heure pour clôturer le vlog je vous dirai un petit peu comment ça se passe la soirée en ce moment les soirées sont très 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 agité avec adam il est beau regardez ce que comme il a dessiné alors vous allez dire que je suis pas objective parce que c'est mon fils mais je trouve ses dessins magnifique je trouve que c'est tellement bien fait je me dis il a que 10 ans quoi enfin donc voilà bon bah on va s'activer un petit peu et puis on reprendra tout à l'heure où j'ai piqué 10 donc voilà on reprend du jardin avec le petit potager sur le côté faut que je retourne la pelouse déjà j'en ai marre non non déjà bah oui regarde il ya des trucs ça pousse vous allez même pas le voir ça pousse avec une vitesse non mais regardez moi ça ça m'arrive vous j'ai pas tendu le week-end dernier mais le week-end d'avant c'est quand même pas ça remonte pas à ça ça m'arrive là maman la rose d'or il faut le ramener sur la terre bon du coup anaïs et son chéri ils sont partis ils sont partis chez la copie d'anaïs pour la soirée donc nous on termine notre petite soirée d'assaillant à manger les enfants débarrasser la stage moi j'ai une lessive à plier d'ailleurs j'avais cherché mon sèche-linge et puis je pense que je vais pouvoir aller en relancer là-haut à mon avis je vais je pense que je vais pouvoir aller relancer une lessive dans la salle de bain mais de mémoire en fait les paniers des vides les bacs voilà on va regarder la fin de l'épisode et puis après j'ai remis les enfants au lieu si baisse le fond s'il te plaît merci je vous ai demandé de nettoyer la table aussi dès que je leur demande quelque chose c'est elle a comme voilà c'est à celui qui en fera le moins donc là elle a été en train de nettoyer la table là la tête qu'elle fait m'a tant mieux si c'est le cas c'est pas l'impression que j'ai eu donc donc voilà du coup je voulais hier je vous avais expliqué dans la fin du blog mais en fait j'ai été obligé de couper pas mal de passages j'ai parlé beaucoup de choses dans le blog d'hier en fait et au montage j'ai été obligé de couper parce que c'était beaucoup trop long en fait j'aime pas faire des blogs de plus de 20 minutes parce que je trouve ça trop long j'imagine bien que vous n'avez pas le temps de passer 20 minutes enfin plus de 20 minutes devant votre téléphone à regarder des vidéos ou l'ordi et tablette oui mais du coup du coup j'ai retiré pas mal de choses sauf que dedans je vous expliquais que en fait j'ai fait le tour des armoires et alors me concernant j'avais besoin d'une d'une veste en jean pardon je vais y arriver j'avais besoin d'une veste en jean et en fait j'en ai trouvé une donc je suis très contente sur une telle donc là elle est réservée en fait donc j'attends ma paix je vais pas valider mes commandes avant la paix j'aime pas ça parce que si j'ai besoin si j'ai besoin de quelque chose d'ici là bah je vais pas me retrouver bloqué donc puis enfin en même temps je l'ai prévu dans le budget du mois prochain parce que en fait j'avais prévu un budget vestimentaire puisque en fait tout le monde a des besoins du coup là en fait dans le budget de ce mois ci j'avais prévu comme j'ai vu qu'il y avait beaucoup de besoins j'avais prévu une enveloppe de 200 euros en fait pour refaire tous ces achats là sauf qu'au final comme j'achète tout sur vinted j'en ai pour beaucoup moins cher que ce que je pensais du coup bah ouais je suis vraiment vraiment super contente tiens je vais vous montrer je m'attache les cheveux avec ça maintenant parce que j'ai remarqué que quand on les détache mais il n'y a pas de crambles élastiques voilà donc par exemple au boulot je m'attache les cheveux pour travailler et le soir quand je sors du boulot bah j'enlève l'élastique et j'ai pas de marque dans les cheveux et ça fait pas de voilà et puis ça tire pas aussi ça fait pas les cheveux hyper tirés face aux mères là ça laisse un petit peu de souplesse donc j'aime mieux ça tire pas du tout les cheveux c'est hyper hyper agréable donc je vais clôturer maintenant je vais monter le vlog et ensuite je vais aller au lit parce que vraiment je suis fatigué j'avoue que ouais j'ai vraiment pas assez dormi cette nuit donc du coup ça y est on a fini les masques à élastiques et au boulot on a repris les anciens masques donc ça y est on reprend le rendement même si on n'a plus vraiment d'objectif puisque là on fait du stock je crois que la prime de rendement elle s'arrêtait là le 31 mai du coup on reprend l'activité mais mais tranquille quoi puisque en fait là ce soir elles étaient en train de se demander ce qu'elles vont nous donner à faire après donc j'espère qu'on va pas être mis au chômage partiel puisque visiblement c'est des choses qui arrivent dans cette entreprise vu que l'activité est assez saisonnière en fait et ben ça se produit de temps en temps qu'elles sont au chômage partiel et vous êtes payé ou pas bah oui mais pas la fin si apparemment la totalité de enfin je sais pas de ce qu'elle disait elles ont dû perdre 30 euros je crois à la dernière fois donc on verra bien donc voilà bon bah sur ce on va vous souhaiter une bonne journée merci d'avoir regardé ce blog jusqu'à la fin n'oubliez pas le petit pouce bleu ça fait plaisir et puis vous abonner si c'est pas déjà fait j'ai vu que le nombre d'abonnés monte petit à petit on vous dit à demain pour un nouveau vlog et puis il faut que je vous tourne la vidéo faq bonne journée merci